Et salut tout le monde, c'est Gengu. Donc je vous propose de commencer avec les tomes d'occasion. Donc pour commencer, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de Moriarty à 2,90€. Donc cette série-là, je voulais l'acheter en neuf parce que j'aime bien un peu la série qu'est Sherlock et un peu l'aspect policier. Donc le fait de la trouver en manga, ça m'a un peu intrigué et j'ai eu de bons retours sur celle-ci. Donc hâte de pouvoir l'allure car je l'ai acheté très récemment. Ensuite, en occasion, j'ai trouvé dans le même cache le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de Hajin. Donc ils complètent ma série, comme ça j'ai du 1 au 6. Donc Hajin, c'est une bonne série. Honnêtement, j'aime bien et j'ai hâte de pouvoir lire la série. Le seul petit bémol du tome, donc c'est au tome 5. C'est un peu la jaquette un peu abîmée ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attendez. C'est un peu plié, mais bon, pour 2,90€, je ne vais pas demander mieux et puis c'est l'occasion. Ensuite, on passe aux achats neufs. Donc ce mois-ci est sorti le tome 12 de The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland, j'ai commencé la série, je n'ai pas fini et je n'en suis pas encore au tome 12. Donc à voir, à continuer, mais pour le moment c'est vraiment en train de me plaire et j'achète quand même les tomes, comme ça je ne crois pas de retard. Et voilà. Ensuite, on continue avec un des mangas de l'année 2019 que j'ai envie de compléter durant l'année 2020. Donc Kingdom, j'ai acheté le tome 9 et le tome 10. Donc j'ai lu le tome 9, pas encore le tome 10, mais Kingdom c'est vraiment une tuerie. Les jackets sont magnifiques, le scénario tient en route. Et ce que j'aime bien, c'est un peu le côté historique et l'aspect que le personnage principal et les nombreux personnages principaux n'ont pas de super pouvoirs comme on peut retrouver dans différents mangas et shonen. Donc voilà. Donc si vous voulez commencer un manga, je vous conseille Kingdom. Ensuite, nous avons le tome 1 et 2 de Jujutsu Kaisen. Aussi, je tiens à m'excuser un peu de l'éclairage où l'on ne voit pas les parties sombres. Donc voilà. Donc Jujutsu Kaisen. Le nouveau shonen des éditions Kune. Moi, j'ai vraiment adoré le lire. Moi, de ma personne, j'ai vraiment kiffé le scénario, l'histoire, tout ça. Les personnages sont bien introduits et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Donc pour moi, ça s'annonce bien. Et je continuerai d'acheter la suite. Ensuite, donc le tome 7 de Demon Slayer. Donc je l'ai lu tout à l'heure. Et honnêtement, il est archi lourd. Je ne vais pas ouvrir pour éviter de tomber sur une image qui peut spoil. Mais il est archi lourd. Et j'ai hâte d'avoir le tome 8 pour enfin savoir la fin de celui-ci et savoir la fin du tome. Parce qu'il est incroyable et j'ai hâte de savoir la suite. Et pour finir, j'ai acheté le tome 37 de The Seven Deadly Sins. Le tome 27 pour compléter ma série. Le focus. Voilà, le focus. Et le tome Original Sins. Donc dans le tome 37, l'histoire continue. Donc c'est encore l'arc du roi des démons. Donc je ne vais pas spoil. Mais je pense que vous connaissez un peu mon avis sur The Seven Deadly Sins. Pour moi, c'est mon manga préféré avec Kingdom. Donc c'est vraiment quelque chose de fou. Et j'adore les dessins. Même si l'animation est très critiquée. Et comme quoi aussi, les dessins aussi. J'ai vu que c'était pas mal critiqué sur Twitter. Mais bon, moi c'est mon manga préféré. J'adore l'intrigue. J'aime bien l'histoire. Et le nouvel arc. J'attends de voir comment il va se finir. Mais pour le moment, je suis à fond dedans. Donc pour moi, c'est ma série préférée manga. Avec les tome, j'ai aussi eu le set de marque-pages. Donc je vais vous montrer le set. Donc pour commencer, nous avons Escanor. Donc il ressemble à ça. Nous avons ensuite Meliodas en forme démon. Forme démon contre Elbram. Ensuite, on a Ban. Donc Ban, que je trouve assez stylé. Ensuite, nous avons King. Donc l'illustration, je la trouve assez basique pour lui. Gowser, pareil. Je ne suis pas fan du fond vert bleuté en fond. Enfin voilà. Ce n'est pas mon personnage préféré. Ensuite, Diane. Je la trouve un peu mal faite au niveau du visage. Comparé à ce qu'on a pu nous proposer dans l'animé et dans le manga. Donc bon. Après, c'est toujours un marque-page intéressant. Et je prends pour la série. Et pour finir, nous avons Merlin sur un fond rouge. Donc personnellement, j'adore les marque-pages, tout ça. Donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501